La Bible se compose de deux parties, chacune étant constituée d'un recueil de livres indépendants. La première partie, dont l'original, est en grande partie en hébreu et pour l'essentiel commun aux juifs et aux chrétiens. Ceci l'appelle l'Ancien Testament. Elle raconte la création du monde, la vie des patriaches, Abraham et Jacob, l'histoire mouvementée du peuple d'Israël jusqu'au seuil du premier millénaire. La deuxième partie, le Nouveau Testament, a été rédigé en grec. C'est le récit de la venue de Jésus-Christ dans le monde, de son enseignement et de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection, en fin de sa présence vivante dans les nouvelles communautés chrétiennes. Bien que les 27 écrits réunis dans le Nouveau Testament soient parfois fort différents dans leur style et leur contenu, ces différences en font la richesse. Un thème commun en est le fil conducteur, la signification de Jésus-Christ pour la vie des humains. Car son histoire montre que le péché et la mort n'auront pas le dernier mot, mais que Dieu dans son amour offre le salut aux hommes. C'est ainsi que le Nouveau Testament est véritablement une bonne nouvelle. Les deux parties de la Bible, qui sont l'Ancien Testament et la deuxième partie, qui est le Nouveau, forment l'Écriture sainte pour les églises chrétiennes. Cette notion de sainteté repose sur la conviction que Dieu parle aux humains à travers les divers récits bibliques. Cette parole de Dieu nous apporte réconfort, encouragement, et elle constitue le fondement de la foi chrétienne. Nous goûtons à la source d'eau vive que le Seigneur nous offre à chaque page que nous tournons, dans chaque verset, dans chaque chapitre, que nous méditons, étudions et intégrons dans notre vie propre, notre vie de chaque jour. Sous-titrage MFP.